un commentaire sur la parasha de la semaine parasha de Pinchas c'est marqué, il est écrit dans la Torah le Kohen a détourné ma colère du dessus des enfants d'Israël en se montrant jaloux de ma cause au milieu d'eux en sorte que je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans mon indignation c'est pourquoi tu annonceras que je lui accorde mon alliance amicale, mon alliance de paix voilà c'est quoi Pinchas, Pinchas c'est celui qui est intervenu quand personne ne pouvait intervenir Moshe Rabbeinu ne pouvait pas intervenir parce qu'il est venu avec une femme je rappelle que l'événement qui s'est passé justement c'est Zimri Ben Salou qui a eu des relations avec une Goya, avec une non juive et il est venu voir Moshe en lui demandant est-ce que Zemou Teretli, est-ce que cette femme-là elle m'est permise ou elle m'est interdite ? et si tu me dis qu'elle m'est interdite alors pourquoi toi tu as pris la fille de Hitro elle aussi c'était une Goya bien qu'il n'a pas vu déjà premièrement il y a beaucoup d'autres raisons que c'était avant ma tante Torah avant le don de la Torah et Moshe Rabbeinu ne pouvait pas intervenir ne pouvait pas répondre, personne ne pouvait répondre et c'est Pinchas qui était inconnu de personne personne ne connaissait il est marqué dans le Torah la semaine dernière Veinye Ish voici qu'un homme il est intervenu c'est qui ? il s'appelle Pinchas et lui c'est lui qui a transpercé les deux avec sa lance et la Torah nous dit le Sakhah la récompense qu'il y a eu Pinchas de cette action-là pour vous apprendre quelque chose d'important déjà dans cette parasha un homme il doit pas faire cas on va dire du rébar de l'intérêt et de l'utilité rapide causée par ces actions on pense voilà j'ai fait une action j'ai fait Shabbat qu'est-ce que j'ai gagné ? qu'est-ce que j'ai gagné ? et j'ai fait Shabbat j'ai perdu tout le monde a bien travaillé tout le monde a gagné de l'argent et moi j'ai perdu une journée j'étais à la Sakh j'ai rien gagné en plus j'ai donné des dons donc c'est encore pire il faut voir ce jour l'action finale la conséquence finale est véritable de ces actions des fois le gain le gain immédiat est trompeur parce que il faut toujours voir c'est quoi la conséquence finale des fois quelqu'un gagne beaucoup et ça va détruire une famille ça va détruire une vie et d'un autre côté au contraire à court terme on voit aucune utilité et au contraire j'ai l'impression que moi j'ai pu faire une mitzvah c'est mauvais pour moi mais à la fin il a amené beaucoup de bien au monde regardez l'action de Zimri et de Binxas la tribu de Chimone était en sakana en danger Zimri qui était donc le chef de tribu de Chimone il s'est dit moi je dois sauver ma tribu qu'est-ce qu'il a fait à l'âge de 250 ans il a fait une faute pour délivrer sa tribu et qu'est-ce qu'il a eu finalement il a perdu son monde il y a 24 000 personnes des gens de sa tribu qui sont morts à cause de lui ça veut dire que son action non seulement elle n'a pas servi mais au contraire il a causé un mal encore plus grand mais Binxas lui il a tué Zimri un chef de tribu d'Israël il est rapporté dans le Zor HaKadosh qu'au moment où Binxas il s'a il était il est intervenu sur Zimri pour défendre Hachem et bien ils sont venus les gens de sa de son chevette de son de la tribu pour le pour le tuer il a eu peur et Binxas est mort et finalement il est revenu sur terre avec sa néchama et la néchama de Nadav Vaviu moi je peux pas on peut pas comprendre les choses là c'est d'après les Zor donc il est revenu avec une néchama on va dire une néchama turbo Binxas il était prêt à mourir pour faire qu'il nous Jachem pour sanctifier le nom de Dieu et à cause de ça il est décédé mais à la fin il a eu regardez la fin pourquoi qu'on n'ait jamais les vrais gagnants faut pas voir maintenant qu'est-ce que j'ai gagné de faire Shabbat qu'est-ce que j'ai venu de faire à toi et à la fin il a donné mon alliance de paix et c'est quoi cette alliance Binxas il est jamais mort il est resté toujours vivant alors que l'autre il a non seulement lui il est mort mais 24 000 personnes de sa tribu il s'en aura à cause de lui pour rêver au taille on a un autre exemple regardez le bélier d'Abrahama Binou a été créé à la fin des 6 jours au crépuscule des 6 jours de création il a attendu 2000 ans pour avoir le scrut d'être sacrifié sur l'autel à la place de Yisraq à Binou et là à ce moment-là arrive le nissayon l'épreuve de l'Akédan du sacrifice de Yisraq Avraham Binou il a ligoté son fils il a il a élancé sa main pour tuer son fils et à ce moment-là un malach il appelle du ciel il lui dit ne tue pas ton fils ne lui fais rien maintenant arrive le moment du bélier c'est pour ça qu'il a été créé c'est ça son but c'est ça son objectif et comme ça il a été rapporté dans le pirquet de Rabi Lézère dans le chapitre 31 le pirquet le pirquet de Rabi Lézère il ramène au toile ce bélier qui a été créé au crépuscule de les 6 jours de création Aïa ou Val-Lézère donc il a été créé à ce moment-là il est venu pour souffrir à la place de Yisraq et à ce moment-là le satan il voulait l'empêcher pourquoi ? pour annuler le corban le sacrifice de Abraham et donc à ce moment-là qu'est-ce qu'il a fait le satan ? il a pris de ses deux cornes il a enchevêtré il était bloqué avec ses deux cornes parmi les armes qu'est-ce qu'il a fait ? ce Aïd ce bélier eh bien il a attrapé le vêtement de Abraham Avinu il s'est accroché dans ses quand il a voulu prendre le vêtement de Abraham Avinu pour lui suppler de frire à sa place eh bien il a été bloqué par ses deux cornes entre les armes et Abraham Avinu il a vu ce Aïd il a vu ce bélier il a été débloqué et l'offrir à la place de son fils Israël ça veut dire en terre ce Aïd ce bélier il a voulu courir chez Abraham Avinu pour être offert à la place de Israël mais il a été bloqué dans ses cornes alors le Aïd le bélier l'a pensé quoi ? ça fait 2000 ans que j'attends à ce moment là et que finalement quand ce moment arrive eh bien je suis bloqué par mes cornes j'ai pas besoin de mes cornes à court terme le bélier l'a raison il aurait renoncé à ses cornes qui l'empêchait d'être de faire son objectif d'être offert par Abraham Avinu mais à long terme ces cornes ils avaient une importance et ça si il a fait comme ça c'est pas pour rien il y a une raison et le saint en dit ce bélier qui a été créé Benachem Achot qui a été créé avant la rentrée du Shabbat enfin entre la entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles de vendredi et il n'y a rien il n'y a rien qui a été perdu la cendre de ce haïd qui a été brûlé et bien c'est le esot c'est le fondement du misbeach de l'autel les didim les nerfs de ce bélier c'est les dix cornes du kino du violon que David il chantait il joue avec la peau du haïd et bien c'est la bille qu'on a donnée à Eliyahu en la vie et alors et ces deux cornes nos sages rapportent que les cornes du bélier celui de gauche c'est avec là qu'on a qu'on a sonné au arsinaï pour donner la Torah au arsinaï et le deuxième la droite qui est plus grande que la gauche et bien c'est celui là quant à avec impatience c'est avec cette corne là qu'on va sonner et annoncer la venue du Mashiach dans la fin des temps avec une corne on a sonné un matin de Torah tout à ce moment là on a enlevé l'Etsirara du peuple d'Israël et la deuxième corne c'est le cheffard du Mashiach la corne du Mashiach c'est marqué dans dans le chapitre chapitre 27 verset 13 avec un grand cheffard parce qu'il y a deux différences entre les cornes pour nous apprendre nous dire à Béaron Cotter que des fois il y a un homme il a l'impression qu'il est bloqué qu'il ne veut pas de nuit et au contraire au contraire c'est qu'à qu'il y a un autre Réjmon il ne voulait pas que ce que ce Bédié ne se plane de ses cornes parce que ses cornes ils vont servir pour arriver au Thaï c'est ce qu'on peut dire de Pinchas dans cette paracha c'est ce Il y a quelque chose de très beau qu'on écoute, que le mot de Pinchas, c'est les rachetevot, les initiales, de toutes les fêtes, de toutes les fêtes de l'année, dans le pays de Pinchas, on a Pessah et Purim. Après, on a le Loud, dans le Loud, c'est Yom HaKippurim, le jour du Yom HaKippur, après le Nun, Nun c'est quoi ? C'est les 50 jours qu'on compte pour arriver à Shavuot. Le Chet, le Pinchas, c'est Chodesh, le mois, c'est Rosh Chodesh, c'est par Misma, donc il va y avoir Rosh Hashanah, et aussi le Chet, c'est aussi Chanukah, et le Samer, c'est Soukot. Dans le mot Pinchas, donc il y a en Rémès, en allégant tous les fêtes, parce qu'on a la possibilité, avec le corps de laïmouna, avec la force de laïmouna, que comme Pinchas n'avait pas saïmouna, moi je suis en train d'agir pour Dieu. Je fais quelque chose que personne ne pouvait faire, même si j'avais aucune obligation de le faire, mais j'ai laïmouna, je fais pour faire qu'il touche Hachem, et bien on a la possibilité. Moi, j'aime très bientôt, de prendre ces jours, qui sont les jours durs pour les ministères, où on se trouve, et de les rendre, et de transformer ces jours en jours de fête, en jours de joie d'allégresse. Et c'est pour cette même raison, que dans cette paracha, il y a les corbanotes, les sacrifices de toutes les fêtes, et en plus, on a 21 jours de fête, par rapport aux 21 jours de Ben Hametzarim, par rapport aux 21 jours qui sont entre le 17 Tammuz et Tchabehav, pour te dire, que, regarde, on a la possibilité, tous les entraînements, de changer, tous les mois d'îmes, tous les fêtes, tous ces jours de deuil en fête, Ben Hametzarim, c'est l'entendement aussi, de rester, avec ces jours de tristesse, et de mélancolie. Akash Baruch Hu, il appelle l'homme israéle, il est dur, de la nuque, quel rapport, pourquoi on parle de la nuque ? Eh bien, le khatam sofer, il ramène, que le mot enref, qui veut dire la nuque, c'est les rajoutés-votés initiales, les trois fautes les plus importantes que les milieux israéens, qu'ils ont fait dans le désert. Loaïn, c'est Loaïgen, le vaudor, 40 jours après Matan Torah, le nombre d'Atorah, le peuple d'Israël a fauté par la faute la plus grave. Moshé Rabbeinu, il est monté au ciel, pendant 40 jours, et 40 nuits, il a supplié Hachem, qui pardonne l'homme israéle, sur la faute du Hegel. Et le jour du Yom Kippur, Dieu lui a dit, c'est un arti, j'ai pardonné, comme tu m'as demandé. Mais là, le pardon n'était pas entier. Hachem n'a pas effacé entièrement la flotte. Il nous est resté une dette, et nos sages ont dit, il n'y a pas un malheur qui arrive au roi israéle, dans toutes les générations, où il n'y a pas un tout petit peu de plus de punition, qui vient du maratien Hegel. Ça, c'est le Hegel. C'est l'ohaïm de Hegel. Après, en ref, on a le rech. Rech, c'est quoi ? Régoul. Régoul, c'est des explorateurs. Moshé Rabbeinu, il a envoyé des meraglims, des explorateurs, pour explorer la terre. Et ils ont parlé du mal des raies d'Israël. Et ils ont fait rentrer, dans le cœur de l'homme israël, du rifion, une faiblesse dans la émouna. Le clan d'Israël, le ministre de l'Israël, ils ont écouté les paroles des explorateurs. Ils ont pleuré. Akej Moukou n'aura pas pardonné sur cette faute. Et, d'abord, toute la génération du désert est morte dans le désert, à part Joshua et Kalev. Akej Moukou, il leur a dit, moi, je ne supporte pas quelqu'un qui pleure pour rien. Vous n'avez pleuré pour rien. Et, moi, moi, eh bien, ce jour où vous avez pleuré, je fixerai ce jour-là, comme les pleurs pour toutes les générations. Et c'est quand ? C'est quoi ? C'est le jour de Shabeav. Même, cette faute-là, elle nous a laissé une trace. Une trace très dure. Le jour de Shabeav, qui a un jour, deux malheurs pour l'homme israël. Et c'est ce jour-là où Akej Moukou, il a détruit les deux Tamigdash. Et c'est pourquoi on dit, dès que le mois de Havre rentre, on diminue la joie. Le P, c'est la faute qu'ils ont fait cette semaine. Donc, bref, c'est P en Havre. Avec cette faute, les enfants d'Israël ont fait les fautes les plus graves. A Havre d'Azara, ils ont fait l'idolâtrie et ils ont fait l'adultère. Les tentations sexuelles. Magmar, il dit que Bilam, il a conseillé à Mouav de séduire l'homme israël avec ruse. Il savait qu'il a mis l'israël. Ils aimaient les abus en pouton parce qu'ils étaient chauds dans le désert. Ils ont mis une personne âgée dehors et une gêne à l'intérieur. La Zekina, la personne âgée, elle est proposée aux Juifs des abus en pouton et il a fait rentrer à l'intérieur et là-bas, il a fauté avec une jeune qui était à l'intérieur. À ce moment-là, il lui a fait sortir ses dieux et elle a dit aux Juifs « Serre ce dieu-là ! » Il lui a dit « Moi, je suis juif ! » « La Torah, elle m'interdit de faire un d'Azara ! » « Mais qu'est-ce qu'ils t'en font ? » « On se demande de le faire ! » « Et... » « Qu'est-ce qu'ils te demandent ? » « C'est de faire de l'extrêmement devant ! » « C'est ça, Zahraud Hazara ! » « Et il ne savait pas que c'est la façon de le servir, les Juifs ! » « Et c'est pourquoi la faute est tellement grave qu'au début, c'est marqué « Vatikrena naam ! » « Ils ont appelé le peuple ! » « Le peuple pensait qu'il était un Torah, c'est les plus bas du peuple, les gens les moins religieux ! » « Et après, il y a marqué à la fin, « Bahit Samel Israël ! » « Et Israël, ils se sont collés au baral Péor ! » « Israël ! » « C'est qui ? » « Israël ! » « C'est les plus importants ! » « Au début, c'est les plus... les plus faibles du peuple qu'ont voté avec Péor ! » « Et à la fin, les plus importants ! » « Après, je vous ai cru l'amener ! » « C'est ce magnifiant ! » « Ce fléau sur l'homme israël ! » « Vingt-quatre mille personnes du âme israéli sont morts dans ce fléau ! » « L'âme israël a continué à fauter ! » « Et l'âme baguefa, le fléau ne s'est pas arrêté ! » « Je sais à ce que Pilchas est venu ! » « Il a fait une action de Kedou Shachem, de sanctifier le nom de Dieu ! » « Il a tué Zimri, Écosse du Batsou ! » « Après, je vois où il a dit Pilchas, fils de Nazar, le fils de Rana Cohen, lui qui a détourné ma colère de l'Israël, celui qui s'est mis jaloux à ma place, celui qui est intervenu pour moi, en ma faveur, eh bien, je lui donnais mon alliance de paix ! » « Mourai, 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 Mourai Bautaï ! » On sait que Pilchas, c'est Eliawanavi, il vient à tous les millotes ! Et quand on fait un Tinoque, un enfant, une Bric-Mila, vous voyez que dans l'enfant, il y a un changement énorme ! Sa situation, elle a changé en l'un que l'un d'oeil ! Avant la Bric, avant la circoncision tant qu'il avait le prépuce alors l'enfant, son coeur aussi avait un prépuce et son coeur était obstru, vous ne pouvez pas comprendre la Torah vous ne pouvez pas avoir un coeur ouvert à la Torah dès qu'on a enlevé en une minute l'arola, le prépuce de l'enfant et bien on a enlevé aussi l'arola Tarev le prépuce du coeur et le Tinoch et l'enfant il commence à entrer dans la Gdusha, dans la sainteté ce petit prépuce qu'on enlève c'est un petit, il est petit mais son influence est très grande comment peut arriver un grand changement par le fait qu'on enlève un petit prépuce et bien la réponse, on peut l'apprendre à partir du Manach Abrit Manach Abrit c'est qui ? dans son intervention il y avait 181 000 juifs qui ont fait la Voda ils ont fauté avec le Barapéron et un autre que Pinchas il aurait pu penser mais quoi ? la solution elle va se régler si un homme il y a déjà 181 000 personnes qui fautent est-ce qu'un homme qui va s'arrêter de fauter ? ça n'a aucun sens un homme parmi tout le temps tous les gens 181 000 personnes Pinchas il n'a pas fait ce calcul mais il est intervenu pour HM et à ce moment là il a détourné la couleur il a il a il a sauvé tout le monde en Israël par un petit ticoun une petite réparation enlevé un peu de mal que j'ai la possibilité de faire que Pinchas il a fait avec vraiment un don de soi très fort et bien il a fait comme ça un grand Kidushachem une grande sanctification du nom de Dieu et avec ce petit Masé le fait de qui a tué Zimri et Cosby il a fait il a tout arrangé des fois on fait une petite action on n'a pas la pression mais ce don de soi qu'on a pour les Mijot il y a une histoire qu'on raconte d'un Mahou du Nishiva qui était jeune un jeune homme il était à côté du lit de son grand-père à l'hôpital pour l'aider et cet enfant là il devait retourner à Saïchiva avant le Shabbat pourquoi ? parce que c'était les petits enfants qui gardaient leur grand-père faisait un roman mais pour une certaine raison son cousin qui devait le remplacer n'est pas venu et ce parcours ce jeune homme il est resté avec son grand-père tout le Shabbat malheureusement en plein milieu du Shabbat le grand-père Niftar ce parcours ce jeune homme il s'est trouvé tout seul dans les derniers moments derniers instants de vie de son grand-père et c'est lui qui a dû lui faire le créativement lui qui a dû lui faire au moment de l'Aït c'est la Téjama quand il est Niftar et on ne sait pas comment il a pu tenir et ne pas être brisé mais à ce moment-là il a vu mon beau histoire un médecin il commence à écrire faire un résumé de la maladie et le certificat des essais et ce jeune homme n'a pas eu peur il a été voir ce médecin et lui dit pourquoi tu écris n'écris pas le médecin il dit je n'ai pas le temps de revenir et à part ça tu n'as pas à me dicter ce que je dois faire moi je ne suis pas moi je ne cherche pas la tour à l'émisote et j'écris quand j'ai envie d'écrire tu veux faire le chabat fais-le mais ne prends pas les formulaires que j'ai écrits maintenant on prend le chabat et ce jeune homme lui dit tu sais tu n'as pas le droit de profiter d'un travail qui a été fait le chabat tu ne peux pas et bien tu vas profiter malgré toi malgré toi compte ta volonté il va recours ce jeune homme il a prié il a fait une petite prière à Hachem et après il a dit au médecin je vais te raconter une histoire sur mon grand-père qui a été sauvé de la chambre et lorsqu'il est arrivé comme un jeune homme ici en Israël avec son groupe qui s'appelait Yaldé Téhéran c'est l'un des enfants de Téhéran mais ceux qui ont pris en main en Israël ils ont voulu le convaincre lui et ses amis de faire des chabats mais mon grand-père il avait une foi en Akad-Azab-Khou très forte et il n'était pas du tout prêt d'aucune façon d'être médecin de profaner le chabat et comme c'était un garçon qui avait une tête dure il était sûr de ses positions et bien il a décidé d'organiser une révolte une révolution et aucun n'a voulu faire une médecin un travail de profaner le chabat personne personne n'est sorti au travail mais leur guide ils étaient très ils étaient très énervés contre lui au début ils ont essayé de convaincre tous les gens et comme il n'avait pas de réussite ils ont commencé à les menacer mais aucun de ces enfants-là acceptait de profaner le chabat lorsque cette histoire est arrivée le chabat même d'après ils ont décidé le groupe de dirigeants de savoir qui est à la tête de cette révolution de savoir c'est qui qui est à la tête et de l'envoyer du con pour ne pas qu'il ait une influence sur tous les tous les enfants mais ils n'avaient pas besoin de faire une enquête très grande pour comprendre que c'était mon grand-père qui était à la tête de cette révolution ils ont été le voir ils ont dit écoute-nous va-toi à la échiveur de Blébrac mais simplement laisse-nous tranquille on te permet de partir à la échiveur de Blébrac même mon grand-père l'a dit vous voulez que je m'en vais d'ici vous voulez que j'aille à la échiveur de Blébrac d'accord mais avec tous mes amis moi je ne sors pas tous sans eux ils ont essayé de faire la tête dure mais lui il était encore plus dur et comme il avait une grande influence sur les enfants et bien les shabbats tout après tous les enfants du camp ont refusé de profiter les shabbats à la fin mais les dirigeants ils ont baissé la tête ils ont compris qu'on ne peut pas parler avec lui et ils ont libéré tous ses amis et et ce Bachour et Shiva qui était jeune il dit au médecin tu sais mon grand-père il s'est tué pour l'observance du shabbat est-ce que tu veux que la famille elle va profiter d'un travail qui a été fait shabbat pour lui c'est pas le choix lui dit au médecin il est parti avec tellement de méchanceté ce jeune homme là il a été voir l'infirmière il lui demande son prix dans moi je ne vais pas perdre du long temps je veux avoir le certificat de décès de mon grand-père l'infirmière elle a cherché elle n'a pas trouvé le certificat de décès elle a cherché encore une fois elle fait une recherche de partout il n'y a rien il n'a pas trouvé alors c'était la fin il n'y a pas de problème je sais que le médecin il a écrit sur l'ordinateur j'ai ouvert l'ordinateur et je vais trouver elle a ouvert l'ordinateur et elle a vu comme par hasard que le certificat de décès que le médecin a écrit il a été effacé et bien le médecin malgré lui malgré lui il est obligé de revenir et d'écrire encore une fois le certificat de décès de nouveau mon grand-père il s'est tué pour le pape pour faire les shabbats il a gardé même au moment de sa mort pour ne pas que sa descendance ils vont profiter du médecin le travail le travail pour lui la Torah elle nous demande un exemple elle nous dit voilà tout premier né de la naisse tu dois le racheter avec un veau on doit lui faire le pignon il donne le hamor pardon le hamor elle pose la question mais pourquoi pourquoi de tous les animaux qui sont pas cachers c'est le seul qu'on fait le pignon le rachat c'est le hamor pourquoi pas les autres elle donne deux explications première explication parce que c'est un coach qui a décidé comme ça il n'y a pas de quoi poser la question on fait les mises parce que Hachem nous a donné deuxièmement parce que les ânes ils ont aidé les bénis israël au moment de la sortie d'Egypte les bénis israël les enfants d'israël mais comment ils ont aidé parce que chaque juif il avait au moins 90 hamorim ânes remplies de leur or et de leur argent qu'ils ont pris en Egypte et ces ânes ils ont porté ça sur leur dos est-ce qu'on a demandé l'autorisation de mettre sur leur dos ce fardeau non certainement pas est-ce que les ânes est-ce qu'ils ont compris qu'il y avait une importance à leur action pas du tout et quand même malgré eux ils sont le savant ils ont aidé les ministères à porter la richesse au moment au moment où un cas de le roch a décidé c'est le moment de que les ministères a sorti avec une grande richesse et il y a eu un grand qui le chachème dans ça c'est pourquoi malgré que le hamor l'âne c'est une bémat comme ça l'indique très matérielle très matérialiste jusqu'à présent tous les hamorils tous les aînés des hamors et bien ils ont une certaine pourquoi parce qu'il y a 3000 ans les ânes des béni israël ont aidé de porter l'argent et l'or sur leur dos l'argent et l'or des égyptiens tous les hamorim tous les ânes jusqu'à la fin de la génération et bien ils sont sanctifiés à cause de cette action et là on apprend un grand limou de Mont-Rébé-Boutaï c'est là qu'on doit apprendre de Pinchas et de Sepéterham pour Chékanelou si quelqu'un il n'arrive pas à prier comme il faut comme il faut il n'arrive pas à faire le mitzvot parfaitement comme il faut et bien des fois il peut se désespérer et se dire à quoi il sert Mathilde à quoi ça sert le mitzvot je n'arrive pas à faire le mitzvot Shem Shamaim dans un but des intéressés pour Hachem je n'arrive pas je suis toujours intéressé quand je fais le mitzvot je pense que je voudrais me voir une réussite dans mes examens la misère de Pinchas à mort elle vient nous apprendre c'est vrai tu n'arrives pas à te concentrer dans la tefila tu n'arrives pas peut-être au milieu de la tefila tu es en train de faire tu planes et tu fais des projets alors que tu parles avec Dieu ne te désespères ne te désespères pas fais un effort fais le mieux que tu peux et rappelle-toi que même une mise en même une petite mise en qu'on n'a pas fait d'une façon parfaite les Indes et les Israéles ils ont porté malgré eux les richesses et comme grâce à eux on est sorti d'Egypte et on est qui du Chachem ils sont en difficulté du nom de Dieu la force est très grande et ça cette force là elle est jusqu'à la fin la fin des temps c'est ça qu'on a s'appelé depuis le race et c'est cela c'est pas à chaque temps pendant toujours la période des peines à Metsarim pour nous dire à nous de savoir nous ressaisir quand je vois au cru il voit que le bien qu'on fait il voit pas le mal il voit que les mitzvot qu'on fait une mitzvah un kidou chachem qu'on fait montrer du droit un juif pour dire voilà regardez comment ils sont bien regardez comment ils sont polis etc un kidou chachem qu'on fait pour la Torah et bien ça fait en sorte que on arrivera au jour de plus grand kidou chachem le jour de biat machin siki nubi marabia minouane shabat 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 j'ai pas à Metsarim j'ai pas à Metsarim j'ai pas à Metsarim j'ai pas à Metsarim